Qu'est-ce que l'on peut faire ? Qu'est-ce que l'on peut faire ? Qu'est-ce que l'on peut faire ? Kinat est une entreprise agrée Esus, entreprise solidaire d'utilité sociale, qui propose des solutions complètes de sensibilisation, de collecte et de recyclage de déchets tels que les mégots de cigarette, les masques et bientôt les chewing-gum. On est sur un objectif surtout de sensibilisation, de changement des comportements pour que les gens arrêtent de jeter les déchets au sol, notamment les mégots de cigarette. On rappelle très souvent qu'un mégot à lui seul pollue jusqu'à 500 litres d'eau. Il y a plus de 2500 composés toxiques, donc c'est déjà énorme. En interne, Kinat, c'est plus d'une trentaine de salariés aujourd'hui, en France, en Espagne et en Allemagne. On a plus de 1000 clients partout en France et en Europe aussi. On a généré plus de 10 000 heures d'insertion avec des structures de l'insertion et du handicap. On est devenus adhérents en 2021 quand on cherchait justement à être accompagnés pour notre levée de fonds, pour notre deuxième levée de fonds qui était plus importante, série A. Du coup, on s'est retournés suite à de nombreux conseils, notamment d'Unitec vers l'ADI. Et on a trouvé une accompagnatrice hors pair qui nous a super bien accompagnés. Et depuis, c'est vrai qu'ils nous ont tellement aidés sur la levée de fonds, qu'on est partis sur plusieurs programmes avec eux, donc dans l'économie circulaire, sur la santé, etc. Donc effectivement, dès qu'il y a un projet un peu ADI, on y va. L'accompagnement du service levée de fonds a commencé avec la rencontre avec notre accompagnatrice qui s'appelait Charlotte Chanay, où on a pu faire un audit, un peu un état des lieux de là où on en était, ce qu'on savait faire, ce qu'on ne savait pas faire, ce qu'on devait faire pour justement réussir cette levée de fonds. Donc on a fait un premier entretien qui était assez long, mais très complet. Et en fait, après, ça a continué sur étape par étape. Quels sont les outils qu'on doit mettre à disposition ? Qu'est-ce qu'un pitch deck ? Comment on fait un pitch deck ? Et elle a été aussi force de proposition et surtout une excellente accompagnatrice aussi sur nous, le moral des dirigeants, ce vers quoi on allait aller, comment elle a pu nous coacher pour justement à ce qu'on arrive après au but final de lever des fonds. Alors les résultats de la levée de fonds ont été super positifs parce qu'au-delà de l'accompagnement d'ADI et notamment de Charlotte sur un peu tous les outils, c'est en fin de compte l'ADI qui nous a trouvés aujourd'hui tous nos actionnaires. Donc toutes les structures qui nous accompagnent et qui nous ont fait confiance et qui nous poussent aujourd'hui justement à aller plus loin ont été sourcées par l'ADI Nouvelle Aquitaine. Donc la conclusion, c'est qu'on a fait une très belle levée de fonds de 3,5 millions d'euros, donc en haut de bilan et aussi en dette, pour justement continuer notre développement sur la transformation de nos mégots en matière recyclée recyclable et du coup notre expansion aussi au niveau européen. A court terme, en fait, la levée de fonds nous fait vraiment une bulle d'oxygène pour pouvoir recruter, donc aller très vite sur le projet d'expansion qu'on a. Donc on a une grosse phase de recrutement et la deuxième partie, c'est surtout justement d'investir dans le matériel pour encore plus pousser notre recyclage, montrer ce dont on est capable, montrer notre innovation, prouver aussi que notre brevet qu'on a déposé au niveau européen sur la transformation des mégots en matière plastique recyclée et recyclable, justement va pouvoir s'étendre et se concrétiser avec la déferlante de plaques de plastique recyclée un peu sur tout le territoire.